Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour la suite du Let's Play de Vampire. On va continuer un petit peu cette fois-ci l'histoire principale hein. On va apporter le médicament à Dorothy, Dorothy le médoc le voilà ! Bon bah alors vas-y ! ...avec les mêmes ingrédients basiques. Merci beaucoup docteur. Quand vous avez fini, vous devriez vous rapporter au docteur Swansea dans son bureau. Il a cherché à vous, il semblait pressé. D'accord bah écoute, je suis allé toquer plusieurs fois à sa porte mais il n'y a rien. Les maladies font baisser la qualité du sang des citoyens, soignez-les avec les bons médicaments. Parlez au patient dans la pièce située derrière Dorothy pour voir son état de santé. Compte sur moi, j'avais déjà prévu d'aller le soigner le pauvre garçon. Alors, tu es fatigué mon pauvre garçon, on va te soigner. Bon, très bien. Mais pareil que ton bilan de santé, il est pas terrible. Alors on va te guérir. Bonjour. On va te donner le médoc, t'inquiète. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. Voilà, le serment de l'hypocrite. S'il te plaît. Ça va mieux ? Ça va mieux, waouh ! I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh bah voilà, il est guéri. Ça vous va ma petite dame ? Bonsoir, docteur. Comment est-ce que mon fils se passe ? Euh... Bah écoute, j'ai pas de... Le bilan de santé, il est bon. Et... J'ai rien de plus à te dire. Bon bah écoute, ton fils va pas mourir, déjà. C'est déjà ça, te plains pas. Enfin, pas tout de suite, en tout cas. N'oubliez pas que le sang des citoyens vous apporte énormément d'expérience. Cherchez les citoyens ayant un niveau de charme inférieur ou égal au vôtre et faites le bon choix. Pour l'instant, j'ai pas d'intérêt à... ... à tuer qui que ce soit ici, en tout cas, pour le moment. Pippa, Pippa Hawking, pourquoi j'ai aucune information sur ton sang ? Good evening nurse. Good evening doctor. I don't think we've been introduced yet. Ah bah je te connais pas ! My name is Pippa Hawkins. D'accord. And I'm Dr Jonathan Reed. Dr Swansea has recently offered me a position in this hospital. Well, it's a euphemism that your help will be appreciated, doctor. Hmm, c'est gentil. Euh, dis-moi euh... Comment ça se passe ici ? C'est sérieux. Le flou est wreaking havoc among the staff and patients. We are running out of everything. Mais euh... Euh... Ressaisissez-vous, ça va aller. On va s'en sortir. Qu'est-ce qu'il a fait à gauche, Will ? Elle sera pas éternelle. Oui, c'est là la question. Est-ce que c'est vraiment une grippe espagnole ? Euh... Depuis combien de temps êtes-vous infirmière ? Ou long enough to see that the epidemic is winning ? Oh, ça, ça fait mal. Vous pourriez être surpris, j'aime bien répondre sur un ton un petit peu plus. Une éducation peut atteindre, Nurse Hawkins. Dans la médecine, parfois, nous sommes juste un résultat de résultat d'un miracle. S'il vous plaît, docteur. Je ne veux pas être triste. Je suis juste trop fatigué pour donner une pep-talk comme Nurse Branigan. Je comprends, je peux comprendre. Comment s'en sort le personnel, justement ? Comment est-ce que le staff de Pembroke s'arrête avec l'épidémie ? Oh, pas bien. Milton, l'ambulance, est encore plus grumpy que vous. Surtout concernant les docteurs. Qu'est-ce qu'il y a toujours de mauvaise humeur, alors ? Après tout, si on peut y changer quelque chose ? Est-ce que c'est juste un acte ? Milton n'est pas le type d'un homme qui s'arrête à une mauvaise réputation. S'il vous plaît ou pas. Ok, sympa. Et pourquoi tu t'agrandes sur les médecins, donc ? Enfin, pourquoi s'agrande-t-il sur les médecins, pardon ? Juste lui. Mais s'il vous plaît, Milton n'est pas le type de chatteux. Pepper, je sais que vous êtes très près de Milton Hooks. Oui. Milton Hooks est mon homme. Si vous voulez me reporter pour ça, vous pouvez le faire pour le docteur. Je n'ai pas l'intention de reporter pour toi, Nurse Hawkins. Mais êtes-vous consciente des risques ? Les règles disent que je ne peux pas travailler plus en plus. Mais ici, à Pembroke, on brûle les règles tout le temps. Est-ce qu'il est worth les risques ? Avec les différents tests que font les autres médecins, ça ne m'étonne pas. Et Milton n'est pas le meilleur bloc. Mais nous faisons notre mieux pour passer. C'est tout ce qu'on peut espérer aujourd'hui. C'est pas complètement faux. Continuez à avancer. Et dites-moi, vous ne voudriez pas quitter l'hôpital par hasard ? D'accord. Je veux plus. Je veux faire les choses changer. Vous devriez être fier de ce que vous avez accompli. C'est le bon moyen. Peut-être que vous êtes bien. Mais à ce moment-là, je me sens que nous sommes juste dans la rue de la cimetière. C'est pas complètement faux. Vous voulez vous le sentir plus utile donc ? Quels coups vous êtes préparés à prendre pour se sentir plus utile ? Je ne sais pas. Ma soeur croit que la vraie lutte est dans la rue aujourd'hui. Peut-être qu'elle est bien. Je pense que c'est ce que je dois faire. Mais euh... Qu'en est-il des Milton ? Et qu'en est-il Milton Hooks ? Il partage votre point de vue ? Pour Milton, tout changement signifie plus de confort et plus de paix. Je ne suis pas d'accord. Particulier comme vision, mais euh... Et euh... Votre serment ? Si vous sentez que la sauver des vies n'est pas assez utile, Peut-être que ça signifie que vous avez perdu la foi. Au contraire. Ma foi n'a jamais été plus plus forte. Peut-être que nous sommes tous trop prêts de face au fait que la science ne peut pas compéter avec Dieu. Mouais... Il me manque un indice sur elle. Ah bon ? Vachement ouais. Ok. Donc j'imagine que c'est peut-être un... Un objet à récupérer, peut-être. Ok, très bien, je vous remercie euh... Infirmière Hawkins. C'est gentil. Alors, avec quelques niveaux supplémentaires, j'ai bien envie de réessayer. Merde. Non, ils m'ont vu. Oh, j'ai appuyé. Ah, c'est parce que j'avais peut-être pu laisser d'énergie. Et là, tu vas le sentir passer mon bonhomme. Oula, il m'a touché. Ah, putain son combo, j'avais oublié. Ah, putain. Vache. Tiens, bouffe ça. Hop là. Il y en a deux autres qui arrivent. Oh. Combien ils sont ? Hop là, on en a eu un. Hop là. Je suis sorti de leur zone. Vous l'avez vu ? What ? Oh. Lui là. Oh. Oh, ton combo, tu te le gardes ? Miam, 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 miam. Oh, tu me sort son combo de la mort moelle nœud. Hop, il est raté. Raté. Et voilà, ils sont repartis. Ah, c'est parce que j'ai pu assez d'endurance. Pouf. Pouf aussi. Miam, 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 miam. C'est trop lent. Ah, il manquait un centimètre de portée. C'est dommage. Alors, nous sommes excessivement près de nos ennemis. Est-il seul ? Non. Mais ils sont niveau 14. Hop les bouffes ! Miam 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 ! Attention c'est un mec à ombre ! Si j'ai le temps de finir celui-là... Je sais pas ce que c'est que ça... Parfait j'ai eu le temps ! Ah bien joué ! Ouf ! Ouf ! Oh ! Ce dash ! C'est débile ! C'est absolument débile ! Je suis désolé ça m'énerve ! Parce que la caméra ne suit pas le truc ! C'est plein de choses cumulées ! Là pour le coup je trouve ça absolument débile ! Il est intuable ! Même si j'ai peut-être 10 niveaux d'écart ! Il devrait quand même être faisable ! Techniquement ! Enfin bon c'est pas grave ! Bon bah écoutez dans la capacité de faire quoi que ce soit... En fait ce qu'il faut savoir c'est que... J'ai l'impression que le système de saut... Vous savez de transport là... Enfin de téléplantation... Avec A est extrêmement bugué ! Et je n'arrive pas à rejoindre même une certaine entrée de commande euh... Bah de lieu vous savez de commande euh... D'entrée de lieu de... De safe là, de safe zone ! Donc du coup... Donc du coup bah... Histoire principale ! Alors soit c'est un bug, soit euh... Je ne sais pas... Is it not ? In the last decade so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body. Biology is penultimate frontier. The more we explore its boundaries the less we are able to trace a clear line between life and death. C'est là qu'on voit les problèmes graphiques du jeu par contre hein... Et vous, mon ami, avez un pied dans les deux pays. La vue doit être vertigineuse. C'est au moins vertigineuse que le chatir sur les vampires avec vous je dirais. C'est vrai. Ça doit être tout de même nouveau à vous. Cette région de la ville, l'hôpital, une nouvelle vie ? Quelle est stimulante ! Je voudrais que je puisse partager avec votre enthousiasme, Dr Swansea. Mais ma condition défié la catégorisation scientifique. C'est pas faux. Je suis mort, je suis vivant ? L'immortalité défié la logique. Je ne peux pas exprimer mon thrill à ce tour d'événements. Le monde le plus éminent spécialiste dans les transfusions de sang, c'est un vampire. On pourrait dire un cadeau de la terre. Je suis l'incarnation d'un paradoxe. Je suis l'incarnation d'un paradoxe. de ma situation. Physique, heal thyself. Pardonnez-moi. J'ai été un admirateur de votre travail depuis longtemps. Et maintenant, vous êtes tellement plus que une excellente physician. Et, s'il vous plaît, m'appelle Edgar. Ah, il est adorable. Euh... Nul besoin de vous excuser, il n'y a pas de soucis. La suite du tutoriel. Ah bon. Maintenant, si vous pouvez l'aider... Un spokesman ou un politicien c'est ce que vous avez besoin. Ce n'est pas mon appel. Et maintenant, je viens de comprendre ce qui s'est passé avec moi. J'ai besoin de la discrétion. La discrétion est en ordre, Jonathan. La Mme Ashbery a récemment reçu une correspondance indélicate que, si révélée, elle va dépasser sa position. Et vous voulez-moi éradiquer cette affaire ? Par la roue, bien sûr. J'aimerais juste que vous payez-la une visite. Elle a l'impression qu'on va l'utiliser comme on utiliserait une arme. Ou un monstre, on le règle générale. C'est intéressant, la façon dont il se voit. Ça va aussi être une des grosses... Ah ! Lettre de mise en garde. Je dois vous informer de ma plus sérieuse réserve concernant le docteur Thoreau Strickland et de son traitement d'Harvey Fidic. Monsieur Fidic a été hospitalisé suite à une grave blessure suivie au travail. Cette blessure n'est pas traitée comme il se doit, il pourrait perdre l'usage de son bras à tout jamais. Le docteur Strickland prétend qu'une nouvelle procédure chirurgicale pourrait entièrement sauver le bras du patient. Je pense, quant à moi, qu'elle pourrait également faire empirer son état si jamais il y avait des complications. Notre jeune collègue est un chirurgien plein de courage et d'audace. Ce qui pourrait devenir un très grand professionnel dans les années à venir. Mais pour l'instant, il manque d'expérience pour effectuer une procédure aussi risquée. Est-ce besoin de vous rappeler que les erreurs qu'il a commises dans le pas... Est-ce besoin de vous rappeler les erreurs qu'il a commises dans le passé ? Étant donné que le docteur Strickland refuse de m'écouter, je vous suggère avec véhémence de lui interdire d'effectuer ce genre d'opération expérimentale. D'accord. Strickland, tu fais de la merde. Un mot. Lettre de Rakesh. Cher docteur Swansea, c'est avec plaisir que je m'occuperai de la morgue temporaire dès l'instant où elle sera ouverte. Comme je vous l'ai dit, j'ai été médecin durant la guerre, c'est avec plaisir que je servirai à mon peuple une fois de plus. Je me rends bien compte que ce n'est pas la même chose d'être médecin pour les morts que pour les vivants, mais je pense aussi qu'il est important d'accueillir et de bien prendre soin de ceux qui ne sont plus parmi nous. Soyez rassurés que je ferai de mon mieux pour mener à bien cette nouvelle tâche. En ce qui concerne la question de mes qualifications, je suis désolé de n'avoir rien à vous fournir de plus officiel que ma parole. Je vous promets que mon régiment a fait de moi un véritable médecin pendant la guerre et que j'ai sauvé de nombreuses vies. Ma parole ne vous suivit pas, vous pouvez contacter l'administration militaire afin de vérifier mon expérience et mes compétences. Ils vous confirmeront que même si je n'ai jamais suivi d'études de médecine, la guerre m'a appris tout ce que un médecin a vraiment besoin de savoir. Alors voilà, j'ai fait appeler docteur mais il ne l'a jamais été en fait. Ok, très bien, très intéressant. Un autre mot, bah dis donc. L'espèce de rare de vampire. Bah ça j'ai pas envie de me faire spoiler, ça te dérange pas ? Et là, rien de plus, rien de moins, à part peut-être une discussion avec lui. J'ai des questions. Bon, très bien. Ouah, il y a tellement de choses. A propos de la coférie. Quoi ? Quoi ? Et voilà qui explique vos promenades, clairement. C'est pas complètement faux. Et vous n'avez donc pas peur du tout de moi ? D'accord, c'est juste une question de... De comment, de différence de rapport de force. A propos de mon état justement. C'est assez simple. Euh, suis-je obligé de tuer pour survivre ? Et les rayons du soleil me tueront aussi. Un son. Le matin, après ma... Transformation. Ses rayons m'entraient. Il y a eu de la paix, de la fumée, et ma peau, de la peau, de la peau. Vous trouverez qu'il y a beaucoup de peu à faire de vampire, mon ami. Vous avez été offert une immortalité relative. Le son va vous faire mal, vous laissez vous démarquer, vous démarquer. Mais ça ne vous détruire. D'accord. Intéressant. Je ne tomberai pas en poussière. D'accord. Arrêtons de parler de moi, parlons de l'hôpital alors ! Qu'est-ce que je devrais savoir de Pembroke Hospital ? Alors, depuis plusieurs années, nous avons été l'unique médicale dans cette partie de la ville que les gens puissent s'appliquer. Nous soutenons la communauté ici, ainsi que nous soutenons l'hôpital. Et où en sommes-nous ? Dans ce cas-là, qu'attendez-vous de moi ? D'accord. D'accord. C'est intéressant. Il faudrait penser qu'il voit que la recherche, ou un peu comme certains d'autres des médecins, que l'argent, etc. Mais non, il n'a vraiment que les autres. D'accord. Et d'où viennent les scales alors dans ce cas-là ? D'accord. Et d'où viennent les scales alors dans ce cas-là ? Ouais, comme... Ouais, donc un sang inférieur, entre guillemets. Un poison inférieur, une... Quels différences sont-il entre moi et un skull ? Un skull est plus facile à éliminer, Jonathan. Même si ils restent formidables foes pour les imprépaires. Les vampires... Maintenant, les vampires existent au-delà du monde. D'accord. Tout simplement. On n'est pas du tout la même chose. Ok, très bien. Bah, je te remercie. Euh... Bonjour. Qui êtes-vous ? Newton Blythe. Bonjour. D'accord. Ok. Et parce que les rats bouffaient les cadavres. Parlez-moi debout. Qu'est-ce que tu peux m'expliquer sur toi-même ? Je suis le meilleur ami Oswald. Nous avons servis dans le même régiment, monsieur. D'accord. Nous avons appris à tous les autres depuis que nous arrivions de l'avant. Ok. Alors juste à tout hasard. Et tu es en très bonne santé. Ok. Alors moi, ton ami du coup. D'accord. 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 Et qu'est-ce que tu fais précisément ici ? Dangereuse. Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous cherchions pour l'hôpital de Pembroke. Il... Nous avons tous besoin d'aide. D'accord. 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 Ok. Et donc, ton ami, où est-ce que tu l'as vu la dernière fois ? Voilà. C'est la question que je pose. Les égouts donc. Très bien. D'accord. 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 Je n'ai absolument aucune information sur où suis-je censé le trouver en fait. Je n'ai absolument rien à son sujet. Et voilà, ici. Actuellement, il n'y a pas de quête qui lui soit attribuée comme vous pouvez le voir ici. Et pourtant, nous ne sommes pas seuls. Coucou ! Allez, viens ! Allez, tu décèdes ! Oh ! Décède ! C'est censé avoir une résistance par contre au... Au corps à corps, mais je ne l'ai pas senti ! Oh ! Hop là ! Non, non, non ! Ça va pas ! Raté ! T'es mort ! Hop là ! Oh ! Salaud ! Salaud ! Peut-être visez... Peut-être butez les mecs... ...qui ont des armes... Hop là ! De distance avant. En tout cas, on s'en sort bien mieux dans ce... Boum ! Tu es mort ! Parfait ! De la graisse... Sans doute la sienne... ...telle de son corps... ... 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